On va carrément changer de sujet maintenant pour évoquer cette situation qui risque de pénaliser le déroulement, le bon déroulement du procès de massacre du 28 septembre à Sécou, puisqu'on vient tout juste de l'apprendre, les avocats, en tout cas de ce procès, risquent de se retirer. Oui, et c'est à travers un courrier adressé par le collectif des avocats constitués, donc signé par Maître Paul Yomba, adressé au ministre de la Justice Gare des Sceaux, qui est en même temps le président du comité d'organisation des massacres du 28 septembre. Alors, en fait, il s'agit d'une demande d'obtention d'une aide juridictionnelle pour aider les clients à payer les honoraires, notamment des avocats qui sont constitués, mais également améliorer les conditions de travail des avocats. Alors, ces avocats constitués pour la défense aujourd'hui de ceux qui sont à la barre disent que le procès se tient, ça fait un peu plus de huit mois, et que la plupart de ces clients aujourd'hui sont sans ressources, et le procès coûte aux avocats, en fait, ils prennent trois jours sur sept dans la semaine, donc ils ont assez de difficultés à se consacrer notamment à d'autres dossiers. Moi, je rappelle que selon les informations que nous avons reçues, on parle d'un budget de 11 milliards qui a été mis en place pour l'indemnisation des victimes. Je pense que ce budget aujourd'hui reste intact, mais on parle d'un autre budget de 24 milliards de francs guinéens. Si nos informations sont exactes pour l'organisation matérielle du procès, donc qui prend en compte les questions de nourriture, la logistique, le transport et tout ça. Alors, si les clients aujourd'hui que les avocats constitués de FAN n'ont pas suffisamment de ressources financières disponibles pour faire face aux honoraires, notamment des avocats qui sont constitués, je pense que ça va être très difficile. Moi, je suis parfaitement d'accord avec cette demande des avocats constitués. Je pense que le ministre de la Justice Gare des Sceaux, qui est aussi le président du comité d'organisation du procès, doit rapidement examiner cela. Et je précise que c'est parfaitement en phase avec les dispositions, notamment de la loi Guinienne en la matière. Et puis, il parle aussi d'incommodité des meubles qui sont installés. C'est-à-dire que pour ceux qui regardent le procès, vous constatez que ce sont des meubles, en tout cas selon eux, qui ne permettent pas par exemple d'installer des ordinateurs pour pouvoir travailler. Et par contre, les magistrats qui sont installés de l'autre côté, voilà, ils travaillent sur des meubles vraiment qui sont assez commodes. Donc, ils demandent au ministre de la Justice et Gare des Sceaux de tout faire pour essayer de trouver une suite favorable à leur requête. D'ici le 28 mai prochain, donc passer ce délai, je crois bien, ils menacent de se retirer de l'organisation du procès. Ce qui serait une véritable crise pour la réussite notamment du procès aujourd'hui qui se tient depuis huit mois maintenant. Rapidement, Mme Nubari, qu'est-ce qu'un éventuel retrait de ces avocats-là pourrait avoir comme conséquence ? Non, c'est la paralysie du processus puisque c'est un procès criminel. Ça ne peut pas se dérouler sans avocat. Mais tout est parti de cette interview que M. Poulionba a accordé à Reflet Guinée. Il a réclamé ses honneuraires au ministre. Parce que moi, je parle avec beaucoup d'avocats. Vous voyez au niveau de l'air siège, parfois, vous venez, c'est deux ou trois ou cinq avocats qui viennent. Les autres ne viennent pas. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai interrogé M. Sidiki Bereté. Je lui ai dit, est-ce que vous avez abandonné votre client Marcel ? Il m'a dit, écoutez, je ne peux pas continuer à perdre mon temps là-bas. C'est quand quelqu'un parle de mon client, c'est en ce moment, je vais venir, il m'a rappelé le cas du passage de Louncenifal, parce qu'ils ont des cabinets. Mais prenez Marcel, par exemple, qui a fait plus de dix ans en prison. Est-ce qu'il a des ressources nécessaires pour payer ses avocats ? Aujourd'hui, il faut trouver quelque chose pour ces avocats-là. Et le ministre s'est sorti, il n'a pas arrangé les choses, parce qu'il a dit, seuls les avocats commis d'office qu'ils devraient recevoir quelque chose. Il a parlé notamment de maître Abou Conté. Même lui, il n'a pas reçu quelque chose. Donc encore, aujourd'hui, il faut clarifier les choses. Mais ce que je ne comprends pas, on dit que les membres du comité de pilotage de l'organisation de ce procès perçoivent quelque chose. Et ils ont des primes. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que ce sont des plaidoyens auprès de la communauté internationale. Mais ceux qui sont engagés dans le procès ne reçoivent rien. Ils disent clairement qu'ils ont d'autres chats à fouetter. Maintenant, si quelqu'un ne vient pas défendre son client, puisque tout simplement perdre, vous venez le matin, vous ne quittez que vers 17h, du lundi au mercredi, donc ils ont des cabinets, ils ont des assistants, et donc ils ont des bouches à nourrir. Donc, il signe et persiste que si rien n'est fait, ils vont suspendre leur participation à partir du lundi prochain. J'espère que le ministre prendra les dispositions qui s'imposent pour soulager ses avocats. Lamine Barry, journaliste indépendant. Rapidement, Khalil Kamara, votre regard sur cette éventualité. En tout cas, puisque là, ces avocats, on les a vus, ils sont déterminés de se retirer de ce procès, de ce procès de massacre du 28 septembre. Ce sont des revendications légitimes. Je crois que le ministre a déjà tout ce qu'il faut pour faire face aux revendications des avocats. D'ailleurs, moi, je n'arrive pas à comprendre, après tout cet intamare du ministre de la Justice, Charles Wright, que jusque maintenant, les avocats ne sont pas suffisamment équipés pour faire face à la défense de leurs clients. Je suis très étonné, parce que dernièrement, il nous brandissait, il s'est vanté avec une loi qui a été votée au CNT, qu'il en a fait d'ailleurs un acquis, alors que le projet existait déjà. Et cette loi portant aide juridictionnelle prévoyait déjà une aide aux accusés qui se trouveraient dans des difficultés de faire face aux horaires de leurs avocats. Et maintenant, nous sommes en face à cette situation. Donc, je ne comprends pas pourquoi le ministre, jusque-là, n'a pas réglé cette situation. Parce que, d'abord, il faut voir les conséquences. Si les avocats n'assistent pas leurs clients, ce qui veut dire que le procès des événements du 28 septembre va être suspendu, parce que les accusés ne peuvent pas être jugés sans l'assistance de leurs avocats. Donc, c'est alors le bon moment de régler cette situation pour ne pas que ce soit freiné. Parce que c'est un procès qui est assisté aujourd'hui par le monde entier. Quand ça va être bloqué, c'est le monde aussi qui va nous regarder. On va dire que la Guinée n'est pas capable. Et surtout que nous avons un ministre qui se montre capable de faire tout. On va dire que la Guinée n'est pas capable pour faire face à l'assistance des avocats pour assister les accusés. Vous nous écoutez à Faloulaï, c'est à Sougueta. Merci de nous rejoindre sur Film Guinée, la radio du peuple.